Notamment l'énergie, l'agriculture, l'industrie, les produits pharmaceutiques. J'ai exprimé la disponibilité de l'Algérie à travailler étroitement avec les missions d'affaires congolais pour voir justement les voies et moyens de renforcer les échanges sur le plan économique et commerciaux. Je n'ai pas manqué, comme vous pouvez y attendre, l'opportunité de rappeler à cette occasion les positions constantes de l'Algérie en termes de soutien à l'unité, à l'intégrité territoriale de la RDC et à sa stabilité. J'ai dit dans ce cadre que l'Algérie poursuit de près les efforts qui sont en cours pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et de tenir les prochaines élections qui vont servir à renforcer la stabilité institutionnelle de la RDC, vous permettant ainsi de vous consacrer aux questions de développement durable qui attendent. La RDC prend part à la 146e Assemblée de l'Union parlementaire à Manama, capitale de Berrin, état du Golfe situé entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Thème choisi, les parlements du monde veulent promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives afin de combattre l'intolérance. La voix de la RDC est portée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Manama, capitale de Berrin, état du Golfe Persique, coincé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, s'apprête à accueillir ce samedi 11 mars 2023 la 146e Assemblée de l'Union parlementaire internationale et ses réunions connexes. Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance, c'est le thème choisi pour la 146e Assemblée de l'Union parlementaire internationale. Le Parlement de la République démocratique du Congo est représenté à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Toukoumé Soumangou, à la tête d'une faute de l'Union parlementaire internationale. Après les cérémonies d'accréditation, les membres du groupe SADEC de l'Union parlementaire internationale se sont réunis pour examiner le rapport de la 145e Assemblée de l'Union parlementaire internationale. Après lecture de ce rapport, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Toukoumé Soumangou a pris la parole pour inviter les membres de l'Union à inscrire au point d'urgence la question de l'Est de la République démocratique du Congo avec l'agression du Rwanda, une situation qui présente une inquiétude au niveau international et qui mérite l'attention particulière des pays membres de l'Union parlementaire internationale. La situation de la République démocratique du Congo a attiré l'attention des participants en cette réunion. La présidente a dit toute sa compassion à inviter la délégation de la République démocratique du Congo de déposer un document qui représente la situation réelle avant l'ouverture de la cérémonie. Après lecture, ce rapport a été adopté et la 147e Assemblée se tiendra en octobre 2023 à Luanda, en Angola. Vous avez certainement corrigé avec moi. La délégation de la RDC est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbattabé, comme nous dit, nous a dit notre envoyé spécial, Robert Daïti-Sensé. Quels sont les défis auxquels fait face la CENI pour l'organisation des échéances électorales en cours ? Cette question a retenu l'attention de l'ambassadeur de Suisse en RDC. Il en a parlé au président Denis Kadima, qu'il a reçu au siège de la centrale électorale. Teti Samba. Un tout premier contact entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et l'ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse a bien voulu rencontrer le numéro un de la centrale électorale pour en savoir plus sur les défis du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A l'issue de cette entrevue, Jasper Sarot fait la restitution. Comme vous le savez, on est dans une année électorale, donc il y en a quelques questions qu'on se pose, et donc c'est une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CENI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. C'est à cause de ça que les élections sont importantes, afin de consolider la démocratie aussi, ici au pays. Dans un autre décor, le premier vice-président de la centrale électorale a, au nom du président Denis Kaldimakasadi, tenu ce jeudi 9 mars, une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne. Conduite par Yamina Ghorfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure, Ce groupe de 34 personnes est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. C'est une visite d'études pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous le savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. On a eu une très bonne discussion, les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment, aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de cinq pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons eu une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Était associé à ces échanges le secrétaire exécutif national, Toto Mabik Tutokani, aideur de cabinet, Dieu donné, Tiyoyo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a reçu une équipe du Fonds monétaire international conduite par son représentant pays. Plusieurs sujets étaient au centre de la rencontre. Reportage. En prévision de l'arrivée de la délégation du Fonds monétaire international à Kinshasa au mois d'avril 2023, le vice-premier ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec une équipe du FMI conduite par le représentant résident de cette institution de Bretton Woods, Gabriel Lost, sur les différentes réformes en cours. Il appuie au président de la République de nous fixer un cap, de nous donner quelques orientations pour pouvoir redresser. L'administration publique est bien mis, livrant une bataille à multiples fronts. Le premier front, c'est la maîtrise des effectifs, assainir les fichiers, définir les cadres organiques, définir un nouveau cadre juridique, la non-mise à l'arrêt des agents à bloquer les rajeunissements. Maintenant, on est en train de voir comment agir pour dématérialiser notre administration publique. Mais pour y arriver, il faut aussi placer le fonctionnaire dans des conditions psychologiques optimales. Nous devons créer un nouveau système administratif, avoir une administration publique intègre, efficace, qui va aider l'État à créer de la richesse. C'est ça, en fait, la vision globale. Pour sa part, le représentant du FMI en RDC s'est dit satisfait des avancées amorcées par le VPM, Jean-Pierre Liaou. Le vice-premier ministre nous a fait une présentation extrêmement claire des avancées en termes d'identification biométrique des agents publics, en termes des départs à la retraite qui ont déjà eu lieu en 2022 et ceux qui sont programmés maintenant pour l'année 2023. Et nous allons, dans les semaines qui viennent, et surtout pendant la mission qui sera menée par la chef de mission, Mercedes Vera Martin, discuter plus précisément dans le cadre de la revue du programme. Faisant de la modernisation de l'administration publique son cheval de bataille, Jean-Pierre Liaou est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalou Koundé. Le taux interbancaire d'un dollar s'échange à 2 037 francs. Au taux parallèle, actuellement, un dollar est égal à 2280 francs. Et c'est dans ce cadre qu'une réunion technique a eu lieu entre les cambistes et les directions impliquées dans la politique monétaire. Ces cambistes ont réitéré leur souci de poursuivre leur partenariat avec la Banque centrale du Congo. Eugenida Dachabani. Le lieu de la réunion avec la Banque centrale, c'était pour suivre l'évolution du taux d'échange si les marchés. La Banque centrale avait réussi d'autres partenaires, c'est-à-dire les micro-finances et les banques commerciales. Maintenant, c'était le tour de la corporation d'échangeurs. Nous sommes en train d'informer et de sensibiliser nos membres qui mettent des taux fantaisistes qui sont hors marché de ne pas continuer avec ce comportement parce que ce n'est pas bon. Nous sommes dans notre pays et vous savez, ce n'est pas bon de mettre les taux qui sont hors marché. Pour cela, la Banque centrale a interdit de ne plus afficher des taux d'échange sur les places publiques, d'observer les mesures qui sont dans l'inscription à dimanche 007. C'est ça la discipline. Je pense que nous allons continuer notre collaboration avec la Banque centrale parce que la haute direction a dit que nous devons nous voir souvent pour voir comment les taux de change évoluent sur les marchés et raffermir nos relations, notre collaboration pour qu'on puisse vraiment contrôler les marchés. Le plan de formation du personnel de la Sokimo en élaboration depuis l'année dernière vient d'être remis officiellement au comité de gestion de la Sokimo. C'est le président du conseil supérieur du portefeuille qui l'a donné au directeur général, le pistis Bonongo. Ce plan s'étale sur une durée de trois ans. Christine Lenzo pour les détails. C'est ce mardi 7 mars 2023 qu'est le plan de formation pour l'exercice 2023-2025 vient d'être remis à la société minière des kilomotos Sokimo S. Le président du conseil supérieur du portefeuille, Norbert Kubou, l'a officiellement remis au DG pistis Bonongo-Tokole, assisté par son adjoint Joseph Makanda. Occasion pour le DG Bonongo-Tokole d'appeler les travailleurs à l'appropriation de ces plans de formation avant de promettre les moyens appropriés pour la matérialisation de ces programmes pour la performance de l'entreprise et du personnel. L'objectif consiste d'arrêter la dégradation de l'entreprise et de la stabiliser afin de pouvoir relancer des activités d'exploitation à partir des lignes de Tarada. J'en appelle donc à la participation active de chacun de vous aux travaux de réalisation de ces plans en apportant votre expertise, votre expérience afin de faire monter en compétence les cadres et agents de notre société Sokimo S.A. Rappelons par ailleurs que les plans de formation présentés ces jours et par Trifonette Latchov de la Sokimo et par Willy Mikogi du CSP est un motif de fierté pour le président du conseil supérieur du portefeuille qui a par la même occasion félicité l'équipe dirigeante de la Sokimo. Pour nous, c'est une assurance qu'au-delà de toute autre considération que la direction générale s'inscrit dans une dynamique qui veut qu'on ne coupe toujours pas avec le passé si ce passé peut être utile pour le présent et le futur. On a assuré une très large vulgarisation de ce plan de formation. C'est de cette façon-là que les gens sauront qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la maison. Dans la salle, on a noté aussi la présence du vice-président du CSP, Stéphane Kankondé, aussi celle des cadres de la Sokimo. C'est une conférence de haut niveau qui a réuni à Coloésie, dans le lois là-bas, les femmes leaders de ce coin du pays. Elles ont porté leur regard sur l'innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Ce panel d'experts en matière du genre et de lutte contre les violences basées sur le genre a démontré d'une part les inégalités persistantes entre les sexes en matière d'accès au numérique et d'autre part les nombreux cas d'abus qui détruisent l'image de la femme en ligne. Reportage, Naïcha Kialamouila, José Baitembo, Charmant Lelo. Militante dévouée de la promotion de la femme et de l'égalité du genre, Denise Nyakirouchi Sekedi, qui célébrait la journée commémorative des droits des femmes à Coloésie, a, dans un cadre approprié, échangé avec les mouvements féministes du Lois-Laba. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, la FAUST Lady et ses femmes défenseuses des droits des femmes qui se servent du pouvoir transformateur des technologies numériques ont réfléchi sur comment promouvoir le changement social tout en luttant contre le recul persistant des droits des femmes. Il demeure impérieux de réduire l'écart entre les sexes en matière d'accès au numérique, en tel argumenté. L'écart constaté entre les sexes empêche la femme ou la jeune fille d'exploiter pleinement le potentiel des technologies qui offrent de nouvelles perspectives pour l'autonomisation économique et sociale de la femme. La réalité sur terrain est telle qu'il apparaît clairement que les filles et les femmes sont faiblement scolarisées dans les disciplines qui leur permettraient d'être performantes dans le monde numérique, c'est-à-dire les STEM. Le monde avance à une vitesse effrénée. À l'ère actuelle, nous ne pouvons ménager aucun effort pour très vite rattraper le train de ces innovations qui nécessitent une implication de la majeure partie de la population et particulièrement celle des femmes et des filles. Cette implication évitera d'occasionner une débâcle du tissu familial et un retard dans nos ambitions de développement en tant que nation. Je vous renouvelle mon engagement permanent d'accompagner et de soutenir les initiatives visant l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille, ainsi que leur développement intégral. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo, thème national tiré du thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Cette conférence de haut niveau a laissé place à une série de discussions en panel autour des questions liées à la loi sur la protection et la réparation des victimes, les violences faites aux femmes en ligne ou encore sur les bonnes pratiques d'utilisation du digital pour faire avancer l'égalité du genre. Les défis liés à l'accès au digital pour les femmes et les jeunes filles restent de taille et l'engagement de la première dame, saluée de tous. En invitant toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour promouvoir davantage l'accès sécurisé des femmes et des jeunes filles au numérique dans une perspective paritaire et comme utile pour l'autonomisation et la promotion d'un leadership féminin efficient. Je tiens à remercier sincérément madame la première dame championne des Nations Unies pour son engagement constant à la cause de la femme et des filles. Ménise Nekirouchi-Sekidi a renouvelé son engagement à soutenir les femmes dans les sciences, technologie et mathématiques avant d'attirer l'attention sur le danger du numérique. D'où la proposition de la Faustelédi aux autorités de créer un code numérique sécurisé. Les femmes de Kisangani, toutes couches sociales confondues, ont été sensibilisées sur l'engagement de la femme dans la politique et sur le droit de la femme au cours d'une cérémonie de la commémoration de la Journée internationale de femmes. Reportage Alain Bikaï. La célébration de la journée du 8 mars consacrée à la défense des droits de la femme a donné lieu à plusieurs manifestations dans la fédération des lits de peste Kisangani. Les femmes militantes du parti présidentiel de Kisangani ont mis un arrêt pour réfléchir sur l'engagement de la femme dans la politique avec le concours des dynamiques Gentil Boulamba. Il ressort dans leur réflexion que depuis l'accession des lits de peste au pouvoir, la participation de la femme à la gestion de la chose publique a sensiblement augmenté. Pour mettre l'ambiance dans la fête, Gentil Boulamba a offert un lot important des pannes, des t-shirts et une somme importante à toutes les femmes des six sections de lits de peste qui s'engagnaient. Toujours dans le cadre de sensibilisation des femmes sur leurs droits, la dynamique Boulamba était au devant de la scène pour mobiliser les femmes de toutes les couches sociales à soutenir les champions de la masculinité positive Félix Antoine Tiseke de Thilombo dans son engagement de la promotion de la femme. Les mamans vendaient du marché Balessé des quartiers au Natra et celles des quartiers de la commune de Mangobo ont été aussi sensibilisées avant de recevoir les cadeaux du lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya. Les femmes de la commune de Lubunga et de la Chopo victimes de la guerre de six jours étaient aussi réconfortées par la mission de la dynamique Boulamba. Ici, l'agente féminine a été mobilisée à un enrôlement massif pour faire entendre sa voix aux élections de cette année. Les associations affiliées à la fondation d'Anti Boulamba étaient aussi au rendez-vous pour commémorer cette journée. Trois mois seulement après sa nomination à la tête de la radio-télévision nationale congolaise, la gestion de la directrice générale Sylvie Lengenimbo est saluée par le monde médiatique et opérateur cellulaire l'un de l'opérateur cellulaire Okapi a remis un prix pour saluer le leadership féminin. Eugenida Dachabani A quelques mois de sa prise de fonction à la radio-télévision nationale congolaise, la gestion et le leadership féminin du directeur général de la RTNC Sylvie Lengenimbo ont marqué le monde médiatique et numérique plus précisément des opérateurs cellulaires. son leadership est couronné d'un cadeau spécial lui offert par Okapi un opérateur cellulaire Made in Congo une initiative de son fabricant Jamon Gouboulé qui a tenu à offrir ces cadeaux à ces mois consacrés aux droits de la femme un cadeau qui restera gravé dans les annales du mois de mars. Ce geste est allé droit au cœur du numéro 1 de la RTNC Sylvie Lengenimbo qui s'est exprimé en ces termes. Je pense à nous avoir vraiment droit au cœur et en retour nous avons remis des peines pour célébrer la culture congolaise à toutes les femmes de la RTNC et nous nous faisons le devoir de vous offrir les peines qui ont été faites aux femmes de la RTNC il y a trois jours si vous plaît madame en retour portez ces peines pour nous. Merci beaucoup Merci Tout le plaisir a été pour moi Merci beaucoup Merci 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 Donc ces peines pour nous aussi pour nous avoir mis au milieu de la RTNC il y a trois jours nous faisons le devoir de vous offrir Merci Madame Merci Et puis se communiquer avant de terminer ce journal la Société Nationale d'électricité département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 220 KV Linguala Utexco la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi ce samedi 11 mars 2023 de 8h à 18h dans certains quartiers des communes ci après Bandalungua Gombe Kitambo Linguala et Ngaliema toutefois le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir plus tôt si les travaux s'achever avant l'heure indiquée si déçue la SNLSA présente ses excuses pour ce désagrément et voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi le journal a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par Émile Zola José Dimone Kene Alain Gallia le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo excellent suite de programme sur la RTMC merci